Hey ! Yézi Youtube, c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien, on est back aujourd'hui messieurs dames, à nouveau de retour sur Storm 4, cette fois-ci, et oui, pour Road to Boruto, ou en français la légende de Boruto, on va enfin pouvoir se faire le DLC de la nouvelle génération, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. On a été plus ou moins sur notre fin concernant le mode aventure, parce que bien qu'on ne l'ait pas terminé, on a fait celui de Naruto avec la fameuse piste de l'ouragan, et là où on s'attendait à quelque chose, où ça aurait pu faire référence à The Last avec la phase pré-adulte de Naruto, où avec Inata, ils se mettent à se faire des bisous bisous, et commencent à, j'allais dire, fluncher, à flirter ensemble, et bien malheureusement, ça s'est pas fait ainsi. Donc le mode aventure était très sympathique, mais encore une fois, il n'était là qu'en bonus de quelque chose qui aurait pu, selon moi, marquer peut-être un petit peu plus les esprits. Toujours est-il que là on va se faire du coup le DLC, je sais pas on en aura pour combien de temps, je rappelle les règles, des épisodes de 25 minutes, toujours en 1080p 60fps, je ne vais pas mettre le 2K pour le DLC, quoique, ça dépendra de mon humeur, de comment je le sens, de comment vous le sentez. Si jamais la gourmandise est présente, vous aurez du 2K, sinon on se contentera de 1080p 60fps, et de toute manière, j'ai envie de vous dire, c'est tout aussi bien, surtout qu'on est sur la version PC, et autant vous dire les gars que la version PC, elle est déjà aux petits oignons. C'est parti, messieurs dames, pour la nouvelle génération, qui au passage, normalement, s'inspire du film. Voilà, c'est à peu près tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Oh la vache Comment c'est clean Eh la réelle elle est dingue Bon tu me diras c'est déjà ce que m'avait dit La plupart du temps sur l'aventure principale Mais faut reconnaître que Bon alors messieurs dames Un ninja vagabond tout à l'heure Quelques années d'adultère sont passées Monsieur Sasuke Et du coup nous revoici quelque part perdus Dans un pays enneigé Face à un homme Avec le disque de Xena dans le dos On a pas une souci si t'es un vieux Ok boomer Alors attends juste Ok on se concentre On s'est chopé Entre parenthèses avant de reprendre L'aventure et donc le DLC Mais voilà Vous attendez pas un perfect De toute façon on l'a déjà foiré Mais un S Un S ça peut se faire J'ai envie de dire Voilà Oh mais non attends Il a une barre de vie Soi Tenir endommagé On l'a On l'a Non là bas Alors par contre les gars J'espère que tous les ennemis du DLC Ne seront pas des boss Je sais pas s'il y aura des quêtes secondaires Je crois qu'on m'a dit Qu'il y aurait un semblant de bonne aventure En mode tu peux te promener Faire ta vie et tout et tout J'attends de voir J'attends de voir Ça a l'air très 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 bien Et forcément Puisqu'on repart sur un véritable mode Histoire avec Scénario et tout Travada qui suit Là je recoupe Je recoupe je recoupe la cam Pendant les combats Ils se concentrent Sur le principal Par contre les combos de Sasuke les gars Ils tuent Ils tuent de ouf Allez hop Ça d'entrée de jeu C'est fait Sous-titres par Jérémy Je vais pas vous mentir Je suis un peu déçu Bon C'est le rang S Quasiment la perfection Ah je suis deg Je suis deg On s'est pris une petite balayette Il a visé l'orteil Il a visé l'orteil En début de combat Et c'est à cause de ça Qu'on a pas eu le perfect Par contre Autant dire qu'on commence Majestueusement bien Enfin je veux dire bien plus On avait pu commencer Dans le début de Stormcat C'est incroyable C'est incroyable On continue monsieur dame On enchaîne On perd pas le fil Excellent J'ai envie de dire J'ai envie de dire J'ai envie de dire C'est incroyable Et là Sous-titres par Jérémy Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 de petites choses. Bon certes, le premier jeu a pris un coup d'yeux, mais il n'empêche que si on voyait la formule qu'on proposait de nouvelles choses, ça pourrait être carrément cool. Aujourd'hui, Naruto Storm, c'est la référence en termes d'anthologie et de licence de jeu Naruto. C'est la meilleure qui retrace l'histoire et qui de toute manière est trop bien. Enfin, je veux dire, c'est excellent. Mais ce serait bien que demain, il y a un jeu qui sorte, un jeu où, j'en sais rien, moi, une anthologie de jeu, Naruto, mais qui fasse ça bien avec ce côté exploration du monde des ninjas, mais aussi avec ce côté versus. Mais toujours bien adapté. Ça ne va pas être évident, je ne vais pas vous mentir, parce que CyberConnect2, ils en sont parce qu'ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'eux avec le 1, puis le 2, etc. Mais, ouais, faire mieux que... Ça serait cool. Mais ça va être dur. Oh, Choji ! Oh my god. Il y a tellement de vendeurs de nourriture dans cette rue que je n'arrive pas à faire un choix. Très bien. La plupart des personnages sont un peu random. Ils sont juste là pour habiller l'univers. Donc, bah écoute, il n'y a rien de plus à faire. Donc, on va... C'est quoi ? Danny ? Bonjour. Qui tu fais ? Et toi, excuse-moi, mais tu pourrais m'aider à rassembler tous les papiers par terre ? Comme tu peux le voir, j'ai déjà les mains prises. D'accord. Donc, c'est une mission. C'est une mission. Très bien. Ok. On va voir. Je ne pense pas faire un 100% du mode d'aventure de Boruto. Mais, voilà, une petite mission par ici, par là. Ça, je n'en paye pas de mine. Il n'y en a pas d'autres. Ah, ah ! Il y a ça va bien. Il y a ça va bien. Je vérifie juste qu'il n'y en a pas derrière. Non. C'est tout bon. Et donc ? Oh, tu les as toutes trouvées. Merci beaucoup. L'âme de Ninjador x10. Je ne peux pas bouger avec les mains aussi pleines. Je dois me dépêcher d'apporter ces documents à Shikamaru. Bah, parfait. Voilà. On va terminer une petite mission. Qui en était même pas une, finalement. C'était juste... Voilà. Une petite annexe. On va se faire une petite save. Messieurs-dames, on est déjà presque à la fin de ce premier épisode. Ne vous inquiétez pas. C'est le premier. Donc, forcément, il durera 5-6 minutes de plus. Donne panique. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que Choji a bien vieilli par rapport à d'autres personnages. Enfin, c'est l'un de ceux qui fait le plus naturel, je trouve. T'en as d'autres ? Ah, c'est... Voilà. Mais lui, ça va. Franchement, lui, ça va. Non, je trouve qu'ils se sont bien débrouillés pour faire vieillir les persos. Dans l'ensemble, tout du moins. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada La petite sœur de Boruto. Voilà, c'était juste pour l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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